L'île de France et une partie de la Normandie seront donc reconfinées dès ce soir. Il y aura toutefois moins de restrictions qu'en mars 2020. Alors nos trois départements épargnés, pour l'instant, doivent-ils se préparer à une arrivée massive d'habitants des grandes villes en quête de liberté ? Pierre-Marie Piau et Cyril Duponchel sont allés prendre la température à Villers-sur-Mer. Serait-ce déjà l'effet du confinement ou les premiers signes de l'arrivée du printemps ? Sous le soleil, le marché de Villers-sur-Mer reprend des couleurs. Ça revivre. Ça a été tellement calme pendant longtemps. Le bord de mer, sans personne, c'est triste. À quoi vous voyez que ça reprend vie par rapport aux autres jours, là ? Le monde. Il y a plus de monde. La question est évidemment dans l'air. Je vais prendre une baguette, s'il vous plaît. Que vont faire les Parisiens qui ont des attaches à Villers ? Moi, j'ai de la clientèle qui repart aujourd'hui pour ne pas être bloquée demain. Mais là, visiblement, il y en a qui vont rester. Pour nous, pour les commerçants, on va passer en plein endroit. Ça nous fait travailler. Donc oui, mais après, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Comme là, vous êtes trois fois deux. Alors on s'en va vite. Je suis désolée. Bienvenue à tous. Au revoir. Au revoir. Chacun garde en mémoire le premier confinement de l'année dernière. La station de la Côte-Fleurie compte 7500 résidences secondaires. Et elle avait vu sa population décuplée en quelques jours. Il y a 9 chances sur 10 qu'effectivement, on est une vague migratoire qui revienne. Dans cette maison d'hôtes, l'annonce du confinement a engendré quelques annulations. Mais les beaux week-ends du printemps se profilent. Tant que les écoles resteront ouvertes, de fait, ils ne pourront pas se déplacer la semaine. Donc je pense qu'on risque d'avoir un gros afflux de personnes supplémentaires, effectivement, les week-ends. Pour l'heure, la plupart des maisons hibernent encore. Mais comment ne pas être tenté de braver l'interdit ? A deux heures de Paris, la lumière et le grand air sont au bout de la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo !